... Ubisoft Divertissement, euh, Entertainment présente... Les DC Studios. Mais où sont les Studios Marvel ? Français ? Anglish ? On va quand même se laisser tenter par le français. Sauvegarde automatique ? Non, on est sur PlayStation. Et... Taxi 2 ? Mais serait-ce l'adaptation en jeu vidéo du film du même nom ? Oui, Luc Besson présente. Comment va-t-il sortir la suite du film qui a reçu ? Mais oui, le César du meilleur son, Taxi 2, qui est aussi la suite du film qui a reçu. Le César du meilleur montage. Avec cette bande-annonce... Ah bah, c'est parti ! Daniel Boralens. Je sais pas, là, on se prenne un peu, c'est parce que j'ai monté les pneus de 8 pouces. Et ils sont un peu loin, si on fait, mais d'ici deux minutes, on pourra lâcher. Eh bien, lâchez pas tout, quand même, hein ! On lâche pas tout, mais on va tout donner avec ce son saturé. Sur cette boucle de musique, un peu répétitive, c'est vrai. Le montage, qui ne suit pas forcément toutes les règles du montage, mais pour l'instant, nous voyons cette magnifique Peugeot 406 à Marseille, qui sert de Taxi, d'où le nom du film, d'accord ? Des images de Taxi 2, qui ne font pas pâlir les images du Taxi 1, bien évidemment. Et pourtant, c'est la première fois que l'on a un film Taxi adapté en jeu vidéo. Et pourtant, il y avait d'autres jeux de Taxi avant, comme les Taxi Fous, Crazy Taxi, mais là non ! Nous sommes sur une production française, mes petites pattes. Eh bien, lâchez pas tout, quand même, hein ! Ça vous a fait un sentiment déjà vu ou déjà entendu, la petite patte ? C'est normal, parce que c'est le deuxième Taxi. C'est Taxi 2, donc 2 fois plus de répétitions dans les images et dans le son. Ça se passait à Marseille, on a voyagé un petit peu, on est sur la tour Eiffel, des cascades ! Et si je me rappelle même, il y a des Yakuza ! Et on passe souvent devant la marée-chaussée, et puisque on passe deux fois plus de temps, deux fois plus rapidement, c'est Taxi 2 ! Salut les nouilles ! Essayez-nous les bienvenus dans la saga Jeu Vidéoludique Polygonal, c'est un autre bon aimé, c'est déjà dénommé via E-Station et aujourd'hui. Et petite patte, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas fait le 1, vous ne serez pas perdu sur cette suite de Taxi 2, puisque c'est le premier film Taxi adapté en jeu vidéo. Et on va commencer avec le 2, et on fête les 20 ans, et petite patte. Alors l'angle, c'est bon, mode de contrôle, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On accélère avec la touche croix, on recule avec la touche cercle, la caméra avec triangle, turbo avec carré, ça, ça va être intéressant, R1, R2, c'est pour freiner, L1, L2, ça va être pour klaxonner, là, mes petites pattes, on va très certainement appuyer sur L1, L2, et ça me sent pas mal. Ce film, bien sûr, non pas réalisé, mais scénarisé, est produit par Luc Besson, c'est pour ça qu'il y avait marqué Production Lilou, en référence avec le cinquième élément, dont on avait fait aussi le jeu pour ces 20 ans, et là, on va se chauffer, avec le tour de chauffe, qui est la première mission, avec une bande de lance, et normalement, c'est le radar mobile qui tombe, parce qu'on va tellement vite qu'on est mis là-dessus. Comment c'est le jeu ? Tout de suite, il y a une petite patte, j'appuie sur croix, ça va lancer le chargement en bas à droite, et est-ce que c'est... Alors, j'imagine que c'est quand même un jeu de conduite, un jeu de course. Oui, nous sommes dans le cockpit, tranquille, avec le joystick, c'est pas peu... On dirait que c'est Opel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, chargement, bande-annonce, et tout de suite, le début du... parti thermé... Bon, et bien, et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on incarne le personnage joué par Samy Nessi, d'accord, donc, il va falloir accélérer direct. C'est quoi ? C'est croix, déjà, je crois, et c'est bon, ça commence bien, et ce jeu n'a pas été très très bien reçu, pas très très bien perçu, d'ailleurs, on entend certains petits... Voilà, la galette qui gratte un peu, ne faites rien, et petite patte, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc, 2001 ZY13, avec Taxi Marseille, bien sûr, Samy Nasseri, Frédéric Diffentel, donc j'appuie sur croix, voilà, ça se manie comme ça, ça va vite, et ça y est, le compteur s'est déclenché, petite patte, 34 secondes en haut, et on a... Donc, on a la vue... Je fais qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on voit que le volant bouge, et c'est à gauche, il y a le siège passager à droite, mais si on va un petit peu plus loin, nos yeux sont placés entre les deux sièges, donc on peut supposer qu'on est assis sur le levier de vitesse, donc c'est un peu particulier, on voit qu'en haut, il y a le turbo, peut-être en appuyant sur carré, non, ça ne marche pas, et on voit toute la baie marseillaise, alors qu'on avait vu... Ah, on dépassait Twingo, regardez les véhicules, incroyable, et donc nous sommes sur Peugeot, et je crois qu'avec Triangle, c'est pour changer la caméra, ah bah là, on est directement à la place du lion, on a en bas à gauche, le compteur, on est à fond, est-ce qu'on peut changer de vitesse ? Non, le klaxon, écoutez bien les petites pattes, très léger, par rapport au bruit du moteur, très très léger, donc je rappuie sur Triangle, la techno, rien à voir avec... Oh, regardez-moi ça, elle n'est pas jolie, elle n'est pas jolie, cette boîte à chaussures, regarde, donc là, on est sur une animation, bah c'était pas fait, je pense, pour qu'on le voit, on a fait le checkpoint, là, sur le tunnel, enfin sur la portion du tunnel, donc sous le tunnel, plutôt dans le tunnel, faudrait le dire comme ça en français, et bien c'est beaucoup plus fluide, et ça fait plaisir, donc on est vraiment dans les images par seconde, bon là, ça redevient un peu, et il y a les reflets, sur la carrosserie, et là, on peut se mettre vraiment, regardez-moi ça, on a peut-être pas eu le droit, d'avoir le logo Peugeot, d'ailleurs, pour la musique, c'est pareil, parce qu'on se rappelle, dans Taxi, donc, série de films comiques, vraiment sous l'égide de Luc Besson, mais c'est pas Luc Besson qui a réalisé les films, au départ, c'était celui qui avait réalisé Chevalier du ciel, je crois que ça a été son plus gros film, mais le premier Taxi, Gérard Krikschek, un truc comme ça, j'arrive pas à le dire, et après, c'était peut-être Gérard Pires, ah oui, voilà, c'est ça, M. Pires et M. Krikschek, quelque chose comme ça, et sans vouloir manquer de respect, bien sûr, si je n'arrive pas à dire son nom. C'était juste le tour de chauffe, là. Ben, c'était le nom du niveau, et donc, ça s'est bien passé, mes petites pattes, j'ai l'impression, on a doublé les gens, puisque le but du jeu, ah, voilà, c'est la même image, mais avec Samina Seri qui sourit, bien entendu, et donc, c'était pas des blagues, par rapport au César, que le Taxi 1 a reçu, par contre, dans ce Taxi 2, le film, il y a encore plus d'action, et encore plus de n'importe quoi, il y a bien sûr, comment on apprend à dire bonjour, en japonais, euh, j'écoute, et alors, je ne suis pas accouché, moi, vous avez appelé un autre Taxi, il n'arrive pas. C'est que des faits spéciaux, les ailerons, et là, normalement, il devrait y avoir, la musique Miserloo, qui est très célèbre, notamment dans Pulp Fiction, au départ, et qui a été réutilisé pour Taxi, là, vous entendez bien, les petites pattes, Taxi 1, Taxi 2, voilà, et il me semble qu'il y a d'autres films après, et d'autres adaptations en jeu vidéo également. Un appel sur ton portable, une femme enceinte est sur le point d'accoucher, descend vite en ville pour aller la chercher à son domicile. Alors ça, par contre, ça suit bien le scénario du film, et ça, c'est quand même plutôt classe, et peut-être qu'on aura la révélation un petit peu après. Donc j'appuie sur Croix, ah oui d'accord, il ne nous reste que 5 secondes pour démarrer. Et là, la bande son n'a plus rien à voir avec celle du film, puisqu'on se rappelle, dans le 1, je crois que c'était I Am, dans le 2, je crois que c'est One Shot, donc avec This Is La Peste, enfin, la rage, vraiment du rap, quoi, c'est ça qu'on peut dire. Là, on est sur le drum and bass, un peu électro, tout ça, tout ça, c'est pas tellement le même truc. Donc, on défile, au fur et à mesure, et franchement, on aurait eu ça sur Driver, mes petites pattes, rappelez-vous, là, on a une fluidité, quand même, qui se défend bien, je trouve. Bon, la jouabilité est un peu, est-ce que je vais dire arcade ? Elle est un peu blabloteuse. Oh, mais là, on a de ces bolides incroyables. Là, on est en Peugeot 406, réhaussé, vous avez bien compris, les petites pattes, que c'était un peu réhaussé. Là, on avait eu une 205, tout à l'heure, on avait eu une, enfin, bon, vraiment, ce qui se fait, finalement, en 2002, en France. Alors là, le virage est très serré, je pense qu'il aurait dû, ouais, on aurait dû appuyer sur, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que je me suis cartonné complètement et qu'on a une jauge de dégâts, carrosserie détruite, voilà. Donc, je ne sais pas où elle était exactement, mais il va falloir freiner à un moment donné, appuyer sur R1 ou R2, pour, rien que pour le virage serré de tout à l'heure, Donc, on va se remettre en vue subjective, puisque c'était pas mal, même si on a un petit peu mal, par là où on s'assoit, océan, puisque le frein, bon, le viet de vitesse, à la limite, on peut l'esquiver, ce qui se passe, c'est que ça doit être en haut à droite de l'écran, une petite patte, puisque on a une jauge verte, et, oh, sens interdit, je ne sais pas si c'est bon à prendre, mais en tout cas, niveau effraction, rien que l'excès de vitesse, il est incroyable, et ce qui est marrant, c'est que, dans le film, c'est un truc comique, évidemment, puisque, on se dit, ah ouais, une 406, comme ça, ça dépasse les voitures de rallye, comme on l'a vu dans la bande-annonce au départ, et bien, la vitesse est tellement folle, que personne ne rattrape, voilà, c'est comme ça, c'est un point de vitesse tellement fort, que, que ce n'est pas la peine d'aller le chercher, donc, il y avait une, une super 5, je crois, de chez Renault, donc, vous aussi, essayez d'identifier, les voitures qui étaient, à circulation, il y a plus de 20 ans, enfin, en tout cas, le jeu à 20 ans, oulala, oui, donc, la carrosserie, c'est, la jauge verte, mes petites pattes, par contre, la jauge rouge, j'imagine que c'est le, ouais, le turbo, autre chose, alors, le klaxon, non, là, il y avait un rond-point, c'est là, on a pris, bon, on a encore un peu le temps, mais j'appuie sur carré, alors que ça ne sert à rien, pour l'instant, carré, pour essayer de tenter, soit un turbo, soit un frein, mais c'est la jauge de turbo, alors, je ne sais pas, s'il y a une carte, parce que là, on est lancé comme ça, est-ce qu'on doit se mettre, sur un point de la ville, ou est-ce qu'on fait, chemin arrière, je ne sais pas du tout, parce que, contrairement à Crazy Taxi, qui est un jeu de taxi, et pas un jeu de course, par rapport à ce taxi 2 là, et bien, il y a une carte, il y a des courses, enfin, des courses, quand je dis des courses, c'est-à-dire des clients, qui nous payent, justement, pour aller d'un point A à un point B, en un minimum de temps, ce qui est un peu le scénario de ce film là, où, après, il va tellement vite, que le délinquant, joué par Samina Seri, campé par Daniel Morales, je crois, et bien, se range, enfin, fait des missions pour la police, parce que c'est vraiment, lui, le meilleur pilote, qu'il soit, de tout Marseille, voire, peut-être, un peu plus, puisque, on a vu la Tour Eiffel tout à l'heure, je pense que ces courses vont au-delà de simplement, bon, vous m'amenez quelque part assez vite, et ça amène des démonstrations assez folles, où il prévoit bien sûr tout, pour ses clients, notamment, le sac à bomi, et la pastille de menthe, pour sentir meilleur dans la bouche après, puisque ça va très très vite, minimum de 100 à l'heure, là, je ne sais pas à combien on est, puisque tout est modifié, ça a été customisé, ça a été tuné, comme on dit, pour aller le plus vite possible, et ça se ressent bien dans les films, combien il y a de films, je ne sais pas, mais il y en a plus de deux, et d'ailleurs, il faudra attendre la PS2, pour avoir Taxi 3, alors qu'on a attendu Taxi 2, pour l'avoir sur PS1, c'est particulier, mais au moins, c'est français, il y a aussi ce truc, bien sûr, jeu de course, de Marseille à Paris, il y a le jeu Paris-Marseille Racing, qui existe aussi, mes petites pattes, sur PlayStation, et apparemment, qui vaut son pesant de cacahuète, puisqu'il est encore plus mal reçu, que ce Taxi 2 là, déjà qu'il avait une mauvaise presse, ah, c'est revenu à zéro, est-ce qu'on a, voilà, je pense, qu'on est arrivé à toujours la même boucle musicale, qui est, bon, au niveau des droits, je pense qu'on est peinard là-dessus, par contre, c'est vrai que ça fait, et voilà, c'est fini, victoire, bravo, donc, on va peut-être voir, la séquence d'accouchement, peut-être pas, il y avait quelque chose de très comique là-dessus, le Rallye du Var, donc on a combien de niveaux ? Tour de chauffe, la femme enceinte, le Rallye du Var, rendez-vous avec Petra, qui est un personnage assez important, déjeuner chez Lily, à vos ordres de Montgénéral, les Japonais, donc, on va voir qu'il y a des Yakuza, Gilbert aux urgences, et le sauvetage du Président, avec, il me semble, dans Taxi 2, l'apparition du vrai Président de la République, donc il y avait Jacques Chirac, et Premier Ministre à l'époque, Lionel Jospin, avec des Présimages, c'est pas des soucis. On va aller en route pour l'hosto, le Minot, il va pas attendre, heureusement que je connais un raccourci. Ce qui est bien, c'est que c'est un montage, avec juste la vue du taxi, et on voit pas un personnage, parler tout simplement. Alors, tu dois amener la femme enceinte et son mari, à l'hôpital le plus vite possible. Heureusement, tu connais un raccourci, passer par le Rallye du Var, tu devras te mesurer un adversaire de taille, Jean-Louis Schleser, qui n'a pas l'intention de te laisser gagner. On fait une course en taxi, mais en plus, on va faire une course de rallye, donc c'est pas mal. Et c'est vrai que, pour les voix, il me semble, oh là là, je vais pas accélérer. Quelle erreur. En bref, c'est pas grave. Et donc, les voix, les dialogues sont faits par, les imitateurs de l'époque, des guignols de l'info, c'est-à-dire, Yves Lecoq, pour Jacques Chirac, et Daniel Herzog, pour Lionel Jospin. Voilà, vous savez tous les petites pattes d'ailleurs. Anecdote tragique sur ce film, sur le tournage, il y a eu un blessé grave et un mort lors d'une cascade réalisée par Rémi Julienne, qui a donné un petit peu l'un de ses derniers films, puisqu'il a fallu, déjà le premier saut était raté, et le deuxième, alors là, il a tué l'assistant technique. Donc c'est, 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 voilà, il n'y a pas que des heureux souvenirs lorsqu'on fait une comédie. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Ah peut-être par là, est-ce que c'est un raccourci ? Peut-être pas, je sais pas, je l'ai tenté, alors en tout cas, on le met derrière. Est-ce qu'on appuie sur la touche select ? On a, non, la vue rétro, peut-être que dans la vue cockpit, enfin la vue cockpit, on n'a pas vu la vue première personne, non. Donc la vue préférée, c'est quand même celle-là qui est la plus éloignée, pour voir le plus loin possible, puisque les polygones sont là. Donc là, c'est le rallye du Var, donc c'est encore dans le sud-est de la France, évidemment. Et là, il nous colle au train, un petit peu, comme certains jeux de course, où on ne sait pas trop comment voir la direction, vraiment la trajectoire de ce qui est fait par l'intelligence artificielle. Donc on nous le colle, quelle que soit notre performance. Et ça fonctionne plutôt pour la jauge de stress, mais c'est vrai que, bon, ça peut être un peu plus logique. Donc là, on suit. De toute façon, il n'y a qu'une touche à avoir, c'est la touche croix, bien enfoncée avec le pouce, et après, le joystick pour diriger notre bolide, qui est vraiment, alors j'allais dire fluide, mais ce n'est pas dans du réalisme du tout. C'est vraiment clac, clac, gauche, droite, gauche, droite, direct. Et puis voilà. Donc il y a aussi, bien sûr, des trucs un peu rocambolesques. C'est un film d'action, mais c'est aussi un film comique. Donc il y a ça. Et vous avez vu Yakuza, on en parlait tout à l'heure, il y a des acteurs japonais. Oui, oui, c'est ça. Il y a Makashi, des choses comme ça. Et il y a une petite partie au Japon où on apprend comment dire, bonjour en japonais. Et donc, cette scène incroyable avec avec que des gros mots, finalement. Notamment, Frédéric Diffenthal qui joue le commissaire, enfin, ouais, c'est ça, le policier qui est de mèche avec le personnage campé par Samina Seri. C'est pour ça qu'il n'a pas trop de problèmes contre les effractions, notamment les excès de vitesse puisqu'il rend service un petit peu à l'État. Et il y a plein de, ouais, il y a plein d'acteurs. Il y a Marion Cotillard, il y a Bernard Farsi, Storique Montout, enfin, il y a quand même pas mal de gens. Et, bien sûr, Jacques Chirac. Il n'y a pas que Jacques Chirac en 3D dans Jeux sur PC. Il n'y a pas que sa modélisation, il y a aussi dans le film et on a gagné le rallye des petites pattes. Et on espère arriver à l'hôpital, bien sûr, à la clinique du phare pour avoir, bien sûr, un heureux événement. Je ne sais pas quoi vous dire, vous avez été formidable. Je sais, avec tous les risques que vous avez pris, j'espère au moins qu'on ne vous retirera pas votre permis. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le permis. Vraie scène, Vraie scène avec Samyel Thierry et Michel Muller ont parlé, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, d'incursion dans le jeu vidéo et dans le Japon. Eh bien, il y a ce film français qui s'appelle Wasabi qui est un vrai documentaire pour le Japon hormis le côté comique action. Mais c'est vrai que c'est un film comique et d'action avec Jean Reno avant son incursion sur Onimusha 3, bien sûr. Je suis pile dans les temps. Bon alors, c'est quoi ton problème ? J'ai besoin de qu'il me conduise auprès de Petra et je suis méchamment à la boire. Et Petra, je crois que c'est la copine du collègue, c'est ça, Émilien. Voilà, Émilien te demande de l'emmener auprès de Petra. Fais attention à la circulation en centre-ville comme quoi, là, il y a une triade qui marche plutôt bien et Michel Muller donc avec Jean Reno sur Wasabi, c'était assez incroyable. Il n'y a pas eu de jeu vidéo là-dessus, je ne crois pas, peut-être, mais en tout cas, ça se passe bien. Alors là, j'ai mis les ailerons ou alors, je ne suis pas rendu compte depuis le départ mais en tout cas, on est sur une deux fois de voie et il va falloir faire attention et il y a peut-être un barrage. Ah, on s'est fait coffrer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être qu'il fallait changer de... Ah bah merci Daniel, vraiment merci. Pris par la police, ça arrive. Bon, rendez-vous avec Petra. Peut-être qu'il va falloir freiner et tout simplement changer de direction. On va avoir ça tout de suite une petite patte puisque on est quand même sur Taxi 2. Ce n'est pas la première fois bien sûr qu'on a Luc Besson sur PlayStation comme on disait tout à l'heure mais là c'est vraiment français français franco-français comme on dit. Donc 25 secondes je vais me mettre peut-être dans cette vue la vue la plus avancée. Ah non, là il n'y a aucune différence entre l'ail. Par contre, oh les freins c'est bien mais ça partit un petit peu en cacahuète donc il faut anticiper et prendre sur la droite j'ai l'impression que c'est le seul chemin voilà. Est-ce qu'on peut enclencher le turbo ? Pas du tout par contre. On a déclenché le checkpoint et ça c'est pas mal mais le checkpoint ne sert pas à grand-chose fini un niveau enfin qu'on est à l'échec on recommence depuis le début donc là il va falloir oui oui ah les bagnoles de l'époque police bien sûr anagramme très connu pour les petits plaisantins avec picole bien sûr ça ça est frais et donc la Twingo qui est ici on essaie de récupérer tout ça et de voir avec cette distance d'affichage qui n'est pas la plus grande mais c'est normal on est sur PlayStation les petites pattes là j'imagine qu'il y a encore un barrage voilà tout le monde s'est arrêté pour nous laisser passer c'est quand même pas mal pas besoin de klaxonner sur le klaxon est assez faible d'un point de vue volume d'un point de vue sonore on a déjà fait mieux là est-ce qu'il y a des gens qui s'arrêtent aussi mais il y a combien de voitures c'est incroyable parce que là c'est imaginer les petites pattes un monde ouvert façon taxi 2 comme ça là avec autant de fluidité ça serait quand même top top alors il reste plus que 10 secondes ça me rappelle aussi Die Hard Trilogy les petites pattes je sais pas si c'est le 1 ou le 2 mais il y avait ce mode là où il fallait désamorcer les bombes ah c'est bon on a regagné un petit peu de santé non pas puisqu'on a pris un petit shoot mais un petit peu de secondes comme dans les jeux vraiment de course façon rallye c'est plus ça en fait ce taxi 2 c'est pas un jeu de taxi c'est un jeu de rallye et il faudra plutôt laisser Crazy Taxi comme jeu de taxi ou bien sûr les Grand Theft Auto avec le mode taxi d'ailleurs il y a différents modes qu'on avait fait avec GTA GTA 2 notamment les petites pattes en vue de dessus est-ce qu'il fallait attendre le 3 pour faire ça je ne sais pas il ne reste plus que ça oh là là c'est bien on est dans le bon timing mais le mode turbo je ne comprends pas puisque à part freiner dans les virages à angle droit je ne sais pas du tout si Florence sera d'accord c'est la fin non c'est pas la fin c'est juste encore un autre angle droit il reste 3 secondes 2 secondes 1 seconde est-ce qu'on va déclencher le truc c'est trop tard je pense c'est ça mes petites pattes ah bah merci Daniel vraiment merci désolé comment tu te traînes on l'a raté Petra qu'est-ce que je vais faire moi maintenant peut-être recommencer ou alors peut-être en sortir si on fait retour mes petites pattes il y a le mode arcade ici que l'on peut voir avec Notre-Dame de la gare ah mais c'est d'autres non 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 si 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 il y a d'autres niveaux puisque tout à l'heure il y avait par exemple les Yakuza il y avait Gilbert etc et là Notre-Dame de la gare le petit village le rallye du Var ça qu'on l'a fait Marseille les docks aéroports de Marignane les docks la nuit Marseille la nuit j'imagine que ça doit être les mêmes niveaux mais avec un filtre bleu et le métro pour les temps non je suis un peu vache mes petites pattes mais je pense que c'est pour ajouter un petit peu plus de difficultés et pour aussi exploiter ce qui a déjà été modélisé parce que c'est quand même tout un jeu il y a le mode arcade ah bah d'accord et là on suit le oui la voiture de rallye comme tout à l'heure donc on va essayer de se mettre en mode prêt voilà comme ça Taxi Marseille ok ce qu'il s'est passé il y a eu une faille spatio-temporelle petite patte j'ai pas compris mais les polygones sont là et la musique qui a été je pense spécialement composée pour le jeu parce que c'est pas celle qu'on entend dans le film comme on disait tout à l'heure mais bon c'est aussi dans la lignée des jeux de course sur Playstation quoi donc là on a on a quand même les textures assez assez basses pour quand on le voit de près comme ça autant la vue subjective ça va il y a quand même pas mal de détails d'ailleurs c'est plus fluide regardez la route mes petites pattes entre ça et ça il y a quand même oh il essaie de me dépasser mais vous avez vu c'est un peu en mode cartoon là ce qui se passe c'est à dire que voilà dès qu'on a pris la collision qui veut nous doubler je rentre dedans et puis il va le dinguer derrière nous donc je pense qu'on va pouvoir gagner mais on connait la piste là on l'a fait au premier niveau enfin est-ce que c'était le tour de chauffe d'ailleurs ça c'est une bonne question parce qu'il y avait le tour de chauffe où on a perdu dès le départ le game over le plus rapide de toute l'histoire Surveil Station je pense et il n'y a pas moyen de changer la vitesse puisque là regardez mes petites pattes pléopiancher ou pied au plancher panier piano on va y arriver voilà pied au plancher et regardez en bas à gauche mes petites pattes on est dans les tours maximum est-ce qu'il y a moyen de soulager ça je sais pas puisque en appuyant sur le carré on n'aura toujours pas déclenché le turbo qui était tant présent dans le menu des contrôles alors que le klaxon est disponible dès le départ et le frein nous a bien aidé par contre voilà pas de turbo je sais pas peut-être qu'il y a des petites pattes qui ont joué à taxi 2 et qui ont joué assez longtemps pour comprendre où était le turbo d'ailleurs c'est dommage puisque je pense qu'avec les pots d'échappement et tout ça aurait été pas mal ou alors c'est en fonction des missions que ça se déclenche au fur et à mesure et qu'on y a droit parce que là la jauge rouge qu'il y a en dessous de notre jauge verte qui indique l'état de santé de la carrosserie c'était peut-être pour ça et bien les petites pattes sur cette fin de tour de chauffe j'espère que ça vous aura plu voilà victoire bravo je vous dis maintenant et pour certains jours à la prochaine pour d'autres et pour tout le monde je vous dis tchooooooon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz